Le vote du budget aujourd'hui, d'abord on a fait aujourd'hui le vote de clôture de budget de 2020 et aujourd'hui c'est le vote donc du budget 2021 qui est à 30 millions environ. On aurait pu faire beaucoup plus mais on a revu ce budget-là en baisse compte tenu de nos ambitions. On a revu ce budget-là en baisse compte tenu de tous les aléas que vous connaissez, la COVID-19 et puis en plus de toute l'économie du monde entier qui aujourd'hui est en baisse. Donc il faut vraiment raison garder et revoir les choses le plus près de la réalité en fait. C'est ce que nous avons voulu faire. Autrement dit les ambitions pour l'économie au niveau de cette région sont là. Mais ça ne nous empêchera pas de continuer justement à mûrir ces ambitions pour asseoir une vraie économie dans cette région, évidemment avec l'appui de l'État. Nous voyons déjà tout ce que l'État fait ici en ce qui concerne l'économie et principalement au niveau de la Chambre de commerce. Nous avons un port dont on est concessionnaire. Ce port génère énormément de produits pour les opérateurs économiques, certes, mais aussi pour essayer de pousser l'économie vers d'autres cieux parce que vous ne savez pertinemment qu'il y a beaucoup de produits en Casamance qu'il faut exporter ailleurs et vendre ailleurs qui peuvent permettre d'asseoir une économie au sein de cette région. Et c'est ça notre souci. Cette affaire de dragage du fleuve Casamance, c'est la Chambre de commerce qui est à l'origine. Et ce n'est pas le seul projet dont on est à l'origine justement de la réalisation de ce projet. Le dragage du fleuve, au niveau du quai de pêche, on vient d'inaugurer le quai de pêche pour les acteurs de la pêche. Nous sommes en train de voir, de créer une plateforme économique ici au niveau de cette région. Nous avons l'ambition aussi de faire un centre pour les foires et tout ça là, et les conférences parce que nous nous sommes rendus compte qu'à chaque fois, les gens qui veulent organiser des foires, ils organisent ces foires dans les ronds-points de la ville. Et ça encombre tout. C'est l'occasion de faire venir des malfrats, des voleurs et tout ça là, des gens qui agressent et tout ça là. Alors que si on avait un centre pour les foires, un centre pour organiser, mais vraiment, des séminaires, des choses comme ça, au compte de la chambre de commerce, ça sera au bénéfice de tous les opérateurs économiques de cette région. Et c'est là aussi notre ambition. Nous avons aussi autre chose que nous avons mûrie depuis très longtemps, c'est la plateforme de Bignonna, dont nous allons s'occuper de la gestion. Vous savez nettement qu'il y a des produits frais, comme la mangue par exemple, qui pourrissent ici, dans cette région. Alors, au départ, avec la coopération française, nous avons initié ce projet pour essayer de collecter les mangues qui pourrissent, qui ne seront pas destinées à l'exportation, pour faire des pulpes de mangue. Et ces pulpes, on va les conserver et pouvoir les vendre ailleurs si on ne peut pas les vendre au Sénégal. Mais c'est possible de les vendre au Sénégal. Nous avons tous ces projets-là dans nos têtes. Maintenant, ce que nous voulons, c'est que l'État nous vienne en aide. Parce que, aujourd'hui, en cette période de pandémie, que l'État vienne en aide, parce que tous ces projets peuvent faire l'objet de création d'emplois, d'occupation des jeunes. Et c'est ça qui fera moins de problèmes. Parce que si on occupe ces jeunes-là, on occupe les gens dans leur boulot et tout ça, on vient de sortir d'un souci conflictuel, et tout ça, que vous connaissez. Et maintenant, on rentre dans un conflit que Dieu a descendu sur nous. Et maintenant, on demande qu'à ce que l'État intervienne pour qu'avec ces projets, on puisse réaliser ces projets pour créer de l'emploi, pour maintenir les jeunes et maintenir l'économie au sein de cette région. Et je remercie aussi le représentant du ministère du Commerce et celui des Finances qui étaient à côté de nous lors de ce vote de ce budget. Je remercie l'ensemble du bureau, l'ensemble du bureau, les membres du bureau, et même de l'Assemblée de la Chambre de Commerce pour leur présence. Parce qu'ils ont bien voulu laisser leur travail pour venir aujourd'hui participer au vote de ce budget. Et remercie vraiment l'ensemble des opérateurs, opératrices économiques de cette région. Et je leur demande souvent qu'il faut que nous soyons unis. Il faut que nous ayons une même direction. Il faut que nous voyons, il faut que nous regardons dans la même direction. Et je leur dis souvent, cette région, d'accord, c'est une région qui est un peu détachée du reste du Sénégal, mais nos parents nous ont appris à composer avec tout le monde. Avec tout le monde, mais vraiment avec tout le monde, sans distinction de race, ni de religion, ni de couleur, ni de quoi que ce soit. Et j'ai terminé par dire aussi aux adhérents de la Chambre de Commerce de rester eux-mêmes, les gens d'ici. Vous restez vous-mêmes, les gens vont vous respecter par ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas copier sur d'autres comportements et puis être devant. Ce n'est pas possible. Quand on copie, on reste toujours derrière parce qu'on copie tout le temps. Mais quand on reste le même, les gens vont vous respecter. Ils vont vous respecter par ce que vous êtes, parce que vous savez dire non, vous savez dire oui. C'est ça en fait le problème. Et donc c'est ça en fait ce que nous ont appris nos parents. Et il faut que les gens ici sachent qu'on est en Sénégal. Et en Sénégal, c'est pour tout le monde. Mais aussi que d'autres sachent aussi que nous sommes là pour l'économie. Et les moyens de ce pays-là doivent être répartis à peu près équitablement pour qu'on puisse aussi s'occuper de notre rôle, c'est-à-dire s'occuper de l'économie au niveau de cette région. Sous-titrage Société Radio-Canada